Générique Vendredi 14 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition. Je vous invite également à le suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, Madagascar ne change pas de position et ne prend pas de parti concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Selon les explications apportées par le Premier ministre, chef du gouvernement à l'hôtel de ville aujourd'hui, néanmoins, le pays condamne les accaparéments de territoire en Ukraine. Madagascar est confronté à la même situation concernant les îles Éparses dans l'océan Indien. Donc il est tout à fait normal que Madagascar ait voté sur la condamnation lundi dernier durant la conférence avec l'ONU, selon toujours le Premier ministre Tchèque-Christian, Cécile Vain et Denis Sombra-Arnienne. Il a été abordé durant l'Assemblée générale des Nations unies mercredi dernier concernant l'accaparément de quatre territoires dans la partie et de l'Ukraine par la Russie. 143 pays sur les 183 qui participent à l'élection ont condamné les agissements de la Russie. Parmi ces pays figurent Madagascar. Nous avions condamné cet accaparément selon le Premier ministre, mais nous restions impartiales sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette décision de condamnation est une décision diplomatique pour Madagascar. Le pays vit la même situation concernant les îles Éparses de l'océan Indien, qui est entre les mains des Français depuis 62 ans. Les explications apportées par le Premier ministre aujourd'hui démontent toute polémique sur la décision de Madagascar et les raisons de ces décisions. Madagascar avait déjà déclaré depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qu'il suit de près la situation et ne prend pas de parti, mais travaille avec les deux pays. 14 octobre 1958, 14 octobre 2022, il a 64 ans, le président du Congrès des Assemblées Provinciales Norbert Zafmouf a proclamé la République malgache. Le pays devient une république, membre de la communauté suite à l'adoption de la Constitution française de 1958. S'il a grandi, il était encore une colonie française de 1896 à 1946. Plus de détails avec Jean-Claude Ndjiammalal. Il est incontournable de faire savoir l'histoire de Madagascar, notamment les dates qui marquent une étape très importante pour la souveraineté et l'indépendance du pays. La date du 14 octobre 1958, un jour historique, qui ou Madagascar est devenu officiellement une république, membre de la communauté. Liberté, développement et fraternité, tel est le rêve des malgaches qui ont lutté contre la colonisation. Madagascar a été colonisé pendant 62 ans. De nombreuses vies ont été perdues afin de restaurer la souveraineté et l'indépendance du pays. 62 ans après, le pays est sorti victorieux et Madagascar est devenu république. Le peuple malgache a débordé de joie le 14 octobre 1958, lorsque le pays fut proclamé officiellement libre. Madagascar n'est plus une colonie française et la première république est née. Le président Philbert Tyran avait été le premier président et le pays a son propre drapeau, son hymne national ainsi que sa devise. Il est du devoir de chaque citoyen malgache de défendre la souveraineté de la république, comme les anciens l'ont fait déjà en 1958. Le 14 octobre a été toujours célébré auparavant, mais il a été oublié progressivement au fil du temps. Bon nombre de citoyens ignorent même l'histoire de cette date. Pourtant, nous sommes maintenant dans la quatrième république. Le gouvernement actuel tente toujours de raviver le flambeau de la république qui reflète la lutte des citoyens contre la colonisation pour la liberté de Madagascar. Par ailleurs, le pays aura encore un long chemin à faire pour attraper son retard en termes de développement. Mais le gouvernement actuel avance toujours pour l'accomplissement des vélerins pour le développement du pays et de la population malgache. Par ailleurs, le développement régional est déjà visible. Surmonter la famine, la pauvreté, les incendies de forêt, œuvrer pour la protection des richesses nationales est une bataille commune. Les républiques qui se sont succédées n'ont été que des étapes, mais l'objectif est de trouver et de mettre en œuvre un développement durable pour les générations futures. Dans un autre sujet, les techniciens au sein de la centrale d'un décalique en sont déjà à la mise au point de l'installation du quatrième groupe. En ce moment, la mise en place de ce dernier commencera cette nuit afin de le relier avec les trois anciens. La production à un décalique sera arrêtée pendant trois jours et demi. Les coupures d'électricité dans le réseau d'Antananarive se fera ainsi par tour à compter de ce samedi jusqu'à lundi. Les détails avec Andréa Martina et Nzara Rangianzu. La production d'un décalique ne sera pas suspendue malgré les travaux d'installation de ce nouveau groupe, selon les explications des techniciens. L'installation de cette machine débutera cette nuit jusqu'à mardi 18 octobre. La durée des travaux est estimée à trois jours et demi, malgré les différentes étapes pour le faire, souligne Rifra Daniel, CEO de l'Ajirama. La production pour le réseau d'Antananarive sera donc en baisse. Par contre, l'Ajirama procédera à des coupures tournantes d'électricité et il n'y aura pas de blackout selon toujours les explications. Le ministre de l'énergie et des hydrocarbures, avec ses équipes, sont sur le lieu pour le suivi de ce travail. Et puis, l'eau et le feu de brousse sont incompatibles, selon le ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène hier, lors de l'inauguration de trois systèmes d'adduction en eau potable au sein de la commune rurale d'Illaka-Centre dans le district d'Amboust. En tant qu'un membre du gouvernement, il a déclaré que le gouvernement malgache n'acceptera pas ses actes, quelle que soit la raison. Les détails avec Mervoulat Feren et Sechan Dianab. L'eau et le feu sont incompatibles. Le feu vaporise l'eau et l'eau éteint le feu. C'est ainsi que le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène affirme que le feu de brousse détruit les sources d'eau. Face à cela, il a lancé un appel à tout un chacun pour la protection des sources d'eau. Hier, trois systèmes d'adduction en eau potable ont été inaugurés à Illaka-Centre, région d'Amourmanie. Ces infrastructures répondent aux besoins quotidiens d'environ 6 000 habitants, des Fouctan-Illaka-Centre, Ikiens, Suavne, Ambalatane et Amkényen. Avec la mobilisation du ruisseau d'Ambouatav, Illaka-Centre et du ruisseau d'Iran, trois principaux barrages ont été construits pour une retenue d'eau collinaire pour les trois systèmes interconnectés issus d'Ambouatav, Tiran et d'Ambouatak. Environ 6 000 à 12 900 habitants profiteront des avantages qu'offrent ces systèmes à l'horizon de l'année 2038. En ce qui concerne la gestion de l'eau, la signature de contrat de disposition de ces trois systèmes pendant 20 ans a été faite aujourd'hui et est attribuée à la TTR Alpha Distribution. L'eau fournie est fixée à un tarif de 1 400 par mètre cube, soit 40 arrières le bidon et 800 arrières par mètre carré par le branchement social. Toujours dans ce sujet, actuellement c'est la saison où la peste se propage à Madagascar, selon les explications du directeur de la promotion sanitaire au sein du ministère de la Santé publique. Les feux de brousse favorisent également la propagation de cette épidémie, du fait que les rats fouillent les champs pour envahir les villages. Face à cela, le directeur de la promotion sanitaire exhorte tout un chacun à lutter contre le feu de brousse et à être prudent. Les détails avec combien vous voulez faire et à ce n'est pas la fin d'anar. Depuis la fin du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, 26 districts dans le pays ont été suspectés de la présence de la peste, a déclaré le directeur de la promotion sanitaire ce jour. Parmi ces 26 districts, 20 ont été confirmés la présence de cas de peste. C'est la saison où le nombre de cas de peste est en oise actuellement et les feux de brousse les favorisent selon toujours les explications. En effet, les rats fouillent dans les villages, d'une part et d'autre part, le feu tue également les animaux qui mangent des rats. Actuellement, seulement la peste pulmonique existe dans le pays, mais si elle n'est pas traitée à temps et correctement, elle peut se transformer en peste pulmonaire et peut conduire jusqu'à la mort. Face à cela, le directeur de la promotion sanitaire exhorte tout un chacun à se rendre dans un centre de santé en cas de suspicion. Il est à noter que dès la confirmation des cas par le ministère de la Santé publique, une équipe fait une visite sur terrain et lance une sensibilisation sur l'hygiène et prévention de la maladie. Le directeur de la promotion sanitaire au sein du ministère de la Santé publique a expliqué qu'il ne faut surtout pas tuer immédiatement le rat, mais il faut le tromper dans une cuve remplie d'eau savonneuse pour enlever les puces avant de les incinérer. En ce qui concerne le domaine de la santé, le taux de vaccination est encore très bas à Madagascar. Cependant, il existe de nombreuses maladies qui peuvent être évitées à travers l'utilisation de vaccins. Les rumeurs qui ont circulé sur le vaccin contre la Covid-19 ont affecté le taux de vaccination, raison pour laquelle le ministère de la Santé publique a effectué un atelier cette semaine, un atelier qui a duré trois jours et qui vise à chercher des stratégies pour augmenter le taux de vaccination à Madagascar. Par ailleurs, des ordinateurs ont été remis aux responsables de vaccination auprès des districts et du ministère afin d'obtenir des statistiques fiables. Continuons toujours dans ce cadre. Plus de 5 000 personnes ont bénéficié des soins médicaux gratuits dans la région d'Analamang à travers l'événement santé de proximité. La commune d'Ivat a eu ce privilège ce jour. Outre les soins, l'objectif est aussi d'alléger les dépenses financières pour les traitements médicaux. Plus de détails avec Radramanadzatouf et Asnara Falzanar. Le CSP2 a accueilli plus de 2 000 habitants dans la commune d'Ivat aujourd'hui. Ces locaux ont reçu différents soins gratuitement. A l'occasion de l'Octobre rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer à travers des analyses du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein qui ont été faites sur le lieu. Les médicaments sont également gratuits, selon les témoignages d'un bénéficiaire. Le maire de la commune d'Ivat a précisé que c'est une première pour la commune. En collaboration avec les autorités locales, le ministère de la Santé publique assure la santé de proximité, souligne le docteur Lali Rahar Mahmoud, directrice régionale de la Santé publique à Nalamang. D'autres communes bénéficieront aussi de cet événement après celui d'Ivat. Dans un autre sujet, 110 employés de la Poste Chamalagas ont reçu aujourd'hui à Ivat des médailles en guise de reconnaissance du travail qu'ils ont accompli au sein de la Poste et du ministère de tutelle. Certains d'entre eux sont déjà partis à la retraite, si la plupart y travaillent encore. Parmi les décorés, le directeur général de la Poste qui a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national. A l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Poste, Poche Chamalagas ambition de participer pleinement à l'inclusion financière de tous les malgaches, notamment ceux des zones rurales, à travers Poche Chamoné Postal et Hippokich. Dans le domaine de l'éducation, actuellement, la CAMA, un centre qui prend en charge l'éducation des enfants sourds et vulnérables, entame une éducation inclusive, mais il est confronté à diverses difficultés en raison du manque de ressources financières pour gérer et faire avancer l'école où presque tous les enfants et le fait sont issus de familles vulnérables. Fajicina Mireille et Yves Janel. La CAMA prend en charge actuellement l'éducation de 170 enfants. Ce centre peut accueillir des enfants dès l'âge de 2 ans à travers l'application de l'école inclusive à travers laquelle ces enfants qui ne sont pas handicapés étudient avec des enfants qui ont des problèmes d'audition. Certains des enfants qui sont élevés ici sont envoyés dans des autres écoles pour étudier selon les explications d'Edji Amapian Nariv, directeur de la CAMA. En raison de partenariat avec des associés, les frais de scolarité ont diminué, passant de 100 000 arrières à 10 000 arrières actuellement. Des associations lui viennent également en aide pour l'alimentation des enfants. Pourtant, l'accord avec ses partenaires se terminera cette année, raison pour laquelle le centre fait appel aux donateurs à déclarer Anjian Arnoun Bakoul, président des enseignants au sein de la CAMA. Il y a des enfants doués et intelligents qui étudient dans ce centre et ce, jusqu'en classe de terminale. On témoigne les résultats des examens officiels de la dernière année scolaire qui étaient de 100%. Concernant maintenant les actualités internationales, le Parlement turc a adopté jeudi une loi vivement critiquée par l'opposition, prévoyée de punir jusqu'à 3 ans de prison toute personne accusée de répondre des informations fausses ou trompeuses. Les détails sur les images de France 24. A l'Assemblée nationale turque, l'opposition aura vainement tenté de faire obstacle à la loi. Un député à la tribune est même allé jusqu'à détruire son propre smartphone à coup de marteau pour dénoncer le texte. Mais l'AKP, le parti présidentiel au pouvoir et son allié nationaliste du MHP qui sont ensemble majoritaires au Parlement ont approuvé cette loi et son article 29, très controversé. Désormais en Turquie, celles et ceux qui auront partagé sur les réseaux sociaux ou dans un article en ligne des informations jugées, je cite, contraires à la vérité et de nature, je cite toujours, à semer la peur et troubler l'ordre public par un tribunal, risqueront jusqu'à 3 ans de prison. Le texte suscite évidemment de profondes inquiétudes pour la liberté d'expression, pour le journalisme. Il est dénoncé par l'opposition, les pays européens, les défenseurs des droits de la presse. Dans un pays où l'indépendance de la justice, les droits de l'opposition et des médias sont régulièrement critiqués, les autorités turques soutiennent que la loi s'inspire de la nouvelle législation de l'Union européenne sur les services numériques, même si la commission de Venise, consultée par le Conseil de l'Europe sur ces questions, estime qu'à quelques mois des élections et alors que les sondages ne sont pas particulièrement favorables au président Recep Tayyip Erdogan, ce texte sera utilisé par la justice turque pour réduire au silence celles et ceux qui oseront s'opposer au gouvernement. Et puis, des pays membres de l'OTAN se sont associés jeudi à l'Allemagne pour l'acquisition en commun de matériel de défense anti-aérienne et anti-missile dans le cadre d'une initiative baptisée Bouclier du ciel européen. La Finlande, candidate à l'adhésion, s'est aussi associée au projet, toujours sur les images de France 24. Le Bouclier du ciel européen, c'est le nom de la nouvelle initiative annoncée par 14 pays membres de l'OTAN plus la Finlande, candidate à l'adhésion. Une idée avancée par l'Allemagne qui propose l'acquisition en commun de matériel de défense anti-aérien et anti-missile. La ministre allemande de la Défense met en avant l'approche commune de cette initiative pour assurer la sécurité du continent. Nous le faisons en mettant en commun nos ressources afin d'obtenir des synergies politiques, financières et technologiques et de combler ainsi le fossé européen dans le domaine de la défense aérienne basée au sol. Les membres ont donc signé une déclaration d'intention pour l'achat en commun de systèmes anti-aériens parmi lesquels l'IRIS-T allemand, l'ARO-3 israélien ou le Patriote américain. L'Ukraine réclame toujours à ses alliés la fourniture de systèmes performants de défense anti-aérienne face aux bombardements russes qui se sont intensifiés ces derniers jours. Pour l'OTAN, le moment est en effet propice à cette initiative. Cet engagement est d'autant plus crucial qu'aujourd'hui, nous sommes témoins des axes impitoyables et aveugles de missiles menés par la Russie en Ukraine qui tuent des civils et détruisent des infrastructures essentielles. Dans ce contexte, je me félicite vivement du rôle moteur joué par l'Allemagne dans le lancement de cette initiative. Près de la moitié des pays membres de l'Alliance participent à ce programme. Et pour terminer ce journal, la Russie a annoncé jeudi 13 octobre qu'elle allait organiser l'évacuation vers son territoire de la population de la région de Karsan dans le sud de l'Ukraine affirmant répondre à une demande des autorités d'occupation locale menacées par les progrès de la contre-offensive des forces ukrainiennes. France 24. A peine annexée, déjà évacuée. L'armée russe, en nette perte de vitesse depuis l'été, recule encore. Dans la région de Karsan que Moscou a unilatéralement annexée en début de mois, la Russie évacue la population vers le sud. A la suite de l'appel du chef de la région de Kherson de la Fédération de Russie, Vladimir Saldos, le gouvernement a décidé d'organiser une aide pour le départ des habitants de la région vers d'autres régions du pays. Nous fournirons à chacun un logement gratuit ainsi que tout le nécessaire. Ceux qui décideront de rester définitivement se verront attribuer un logement. 5 localités auraient été reprises par l'armée ukrainienne malgré l'effort bombardement de Moscou dans la région. Quant aux frappes massives russes sur l'ensemble du pays cette semaine, malgré la destruction de quelques infrastructures, elles n'ont pas permis d'inverser le rapport de force. Le fait qu'ils aient laissé les obus en éparpillant seulement une partie de la poudre montre qu'ils ont fui très vite. Nous avançons lentement mais c'est mieux comme ça. Si on se déplaçait plus vite, on aurait beaucoup de pertes. On finira de toute façon par les écraser. Côté russes, on tente de regagner la bataille de l'image avec entre autres ces volontaires bien équipés filmés dans la région de Zaporizhia. Mais au moins tant que les centaines de milliers de réservistes mobilisés par Moscou ne seront pas opérationnels, rien ne semble pouvoir interrompre la dynamique de l'armée ukrainienne. Chers téléspectateurs, fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Bon fin de soirée et bonne continuation sur Viva. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada